et bonjour à tous vidéo d'être marché du samedi 18 septembre 2021 bitcoin à 48 580 dollars terrom à 3519 le sol qui rebondit 162 dollars j'ai pris un petit peu tôt il ya un ou deux jours je vous l'avais lancé je crois sur sur insta et sur sur twitter donc voilà pris un peu tôt mais en tout cas ça y'a une récompense alléluia pour ce magnifique rebond avax qui va bien aussi bnb qui est stable en très stable je trouve qu'il encaisse vraiment bien les chutes voilà iota aussi qui bouge et le run run crypto top top 200 je crois qui top 100 200 qui va bien alors je m'intéresse pas particulièrement j'ai peut-être d'une bêtise c'est peut-être un top 50 70 80 bref je me suis pas dessus alors btc on va checker tout ça il m'a donné un peu de tort donc sur les précédentes vidéos donc comme utilisé moi je pensais j'attendais surtout cette résolution du savez de la zone des 47500 dollars c'est vraiment une zone que j'attendais donc on voit que pour l'instant il a fait le taf ça rentre ça sort ça rentre ça sort on a tendance à donc là vraiment à faire un vrai vrai qu'aujourd'hui en daily une vraie bougie de vraie bougie haussière c'est une belle bougie ça repart de la bouche d'avalement donc c'est top mais attention attention un petit truc aussi vous voyez là là regardez ici le gap c'est meute à 47 490 dollars donc différentes choses possibles soit c'est un vrai signal très fort et au final on va avoir un gap justement donc un gap aussi comme ça ça peut aussi vouloir dire que justement le marché retourne vraiment à la hausse très rapidement soit on va aller retourner chercher le gap et en tout cas on reviendra juste retailler au final encore cette zone là donc le fait qu'on clôture quand même même sur le cme sur la fin de semaine au dessus des 47500 je trouve ça plutôt plutôt bullish donc vous faites pas avoir attention sur le 4h on est quand même sur le haut des bandes de Bollinger voilà donc tranquille on a fait le croisement quand même et ma 50 et ma 25 en 4h qui est un signal qui est assez intéressant vous voyez à chaque fois souvent qu'on s'accroise qu'il y a un peu de volatilité stochastique qui s'est retourné qu'il y a un mouvement bon pourquoi pas pourquoi pas un petit mouvement là pour samedi qu'on reste un petit peu haussier encore que bon voilà je mets mon billet sur un retour à 47500 quand même pour aller chercher le gap sauf si vraiment là ça accélère fort fort bref en tout cas bon en tout cas bien joué pour le btc ce n'est pas rare ce que je voulais vous montrer voilà donc on est toujours dans ce triangle toute façon dans la résolution vous la connaissez même si au final on fait ça 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 qu'on braque comme ça ça quand on vient là tant qu'on tant qu'on casse pas ce ce grand triangle là cette grande zone voilà on va voir à voir ce que ça va nous dire je vais vous remettre ça en weekly pour que ce soit un peu plus représentatif voilà donc c'est vraiment ces zones là donc j'ai retracé la ligne la ligne du premier bullrun on va dire du début de bullrun c'est avant qu'on la break par le bas et donc là pour l'instant on a fait quand même quelque chose d'assez simple on sort on vient la retester pour après se refaire dégager et c'est assez souvent comme ça donc à voir ce qui va se passer là mais voilà donc la ligne du nouveau bullrun en tout cas maintenant elle est là donc là ça me ferait un peu en bas si on tombe là cette semaine à 39000 dollars si par exemple ça chute ce qui retomberait en plus à peu près avec le le bas le bas des bandes de enfin le oui le bas des bandes de boulanger je ne dis pas de bêtises on a ma 50 par contre il faut que je change la couleur et ma 50 ça tomberait sur ma 50 demande de boulanger si on tombe là dessus je peux vous dire que là on va tous râler fort donc pour l'instant voilà on suit ça moi je panique pas tant que je suis là dedans c'est pas grave tout va bien du support à 39 encore bon je suis je suis pas inquiet j'avoue que je commence à être un peu plus optimiste au vu des news qu'on va voir derrière alors on va faire un petit tour sur twitter twitter donc voilà la liquidité la liquidité il y avait quatre lignes la liquidité pardon et le l'approvisionnement liquidité et le et la valeur du bitcoin et souvent c'est un c'est une divergence qui est assez bullish donc c'est intéressant à voir donc je trouve ça sur bitcoin archives donc vous voyez là il ya un vrai écart hop ça monte le prix vrai écart ici aussi ça monte le prix vrai écart ça monte vrai écart ça monte donc ça aurait tendance à nous rapprocher vers les 50 milles donc il ya déjà ça il ya plein d'autres choses donc différents indicateurs aussi quand même sur le moyen en termes qui nous montrent l'inverse on a de moins en moins de comme je vous ai mis trois graves d'utilités publics chocs de liquidité nombreux indicateurs au plus bas les baleines qui continuent d'accumuler bitcoin dominance en double bottom donc voilà mon analyse finale c'est qu'au final je sens un retour du bitcoin soit en range qui va éplucher les salt petit à petit soit une vraie accélération du bitcoin seul pour faire un petit peu à l'ancienne et montrer à qui montrer montrer qu'elle bosse donc bon voilà btc réserve et ça chute le prix monte forcément il ya d'un moment stable coin qui sont au plus haut qui commence à se décharger dessus donc forcément ça va faire entrer la liquidité on le voit sur les réseaux pas besoin d'aller très loin sur jvc le nombre de costauds débutants je pense je vais checker comme tout le monde en fait ce entier tous les tueurs vont checker français en tout cas vont checker jvc ce que quand même de trois ans faut pas mal mais quand je vois que voilà et souvent les souvent les mecs là bas font tu sais les gars on fait tout l'inverse tout l'inverse ça hurle au crash du solana moi je vous disais il faut il ya un rebond à prendre boum il ya un rebond là c'est en train de hurler au pourquoi c'est du bitcoin alors qu'il fait qui fait rien et c'est des actes à moi de moi ça c'est le plus gros des indicateurs quand ça me dit ça et ben je vais acheter du bitcoin parce que le bitcoin il va vous mettre une grande tarte dans la tronche désolé désolé donc bitcoin dominance justement on y vient on a je vois pas ce qu'il vous faut de plus on a un énorme double bottom qui est en train de se préparer on attend juste de break ça et puis après c'est parti donc on a pareil le récit au plus bas petite divo cire là dessus si on veut jouer ça on a une divergence ici tac tac pardon petit tout en live là je vous la laisse en live d'habitude je coupe là je vous la laisse en live stochastique qui se retourne encore il peut nous faire un petit flip-flap encore et la tendance à nous faire stochastique recroiser pour repartir donc on peut très bien encore souvent une petite semaine et après repartir pour me donner bien tort et bien les chercher les 39 65 là par exemple mais après voilà si ça part ça part ça part de mille voilà c'est vraiment le même w pour l'instant il ya rien qui ça y va quoi donc après un retour en retour sur une zone pas forcément très haute mais une zone des 54 parce que forcément on n'est plus du tout dans une dynamique à l'époque où il n'y avait pas d'alt etc mais rester sur une dynamique un peu comme ça faudrait que je revoie retester peut-être une zone de résistance importante et moi là elle est 52 52 de dominance ce qui est énorme en vrai maintenant l'air à l'air crypto nous sommes maintenant c'est comment ça être beaucoup pour le pour le bitcoin pas se mentir si je fais un truc comme ça à peu près après ça peut se tenter voilà peut-être aller chercher ça dans les 50 52 on va tomber on tombera sur les basse 50 à ce moment là et sur le haut des bandes de boulanger possiblement donc c'est pensez-y les gars et j'ai vous moi je pars en btc là je prends du bon gros bag de btc parce que je sens je le sens bien et même si ça chute je me dis il me dégueulera beaucoup moins que les alt quoi qu'il arrive en tout cas par contre une fois que ce mouvement sera en train de se retourner et si ça se retourne et qu'on a par exemple une accélération haussière qui sera voilà un mouvement très intérêt un mouvement très haussier je veux dire là par contre je redéchargerai petit à petit dans les alt à chaque chaque grande claque pour avoir éventuellement une finalité sur une petite alt saison sur les alt pour bien bien terminer ce bull run s'il continue alors justement je reviens dessus j'ai vraiment aujourd'hui c'est plus vidéo petite petite vidéo analyse de voilà de de graphes de chartes un petit peu différents on est venu retailler quand même ici sur le multiple de pioules on est venu retailler le le point bas ce qu'on a rarement fait en fait donc on l'a fait une seule fois ici qu'on était à 3000 dollars donc c'est intéressant qu'on l'ait fait parce que ça permet quand même de bien faire décrocher marcher le remettre un petit peu à plat adresse active on est dans un sentiment de peur quand même actuellement donc bon adresse active peur après décollage peur à part là où on s'est fait un peu défoncé mais après divergence décollage peur ici hop décollage bon c'était une petite peur là si on zone un petit peu près de la même manière bon en tout cas voilà en soit 2017 par exemple c'était un début décollage le ski fait un peu peur courbe de croissance au graphique c'est assez fou ça quand même on vient taguer justement cette zone là mid-dev roger donc ce qui n'est pas ce qui n'est pas forcément très bullish pareil ici ce qu'on n'est pas on n'est pas au dessus de j'aimerais bien le voir repasser au dessus parce que pour l'instant on se fait rejeter un petit peu comme là j'aimerais vraiment le revoir passer au dessus de cette zone sur ce sur indicateur ça serait un peu plus rassurant pour pour la suite quoi là faudrait faudrait passer 52 c'est les 52 qui vont 52 même si on vient taguer à 65 qu'on rejette à 52 après au moins on sera au dessus après on continue de petit là jusqu'à jusqu'à ce qu'on voit quoi alors indicateur de cycle de pays voilà je les entends allez en tout cas pour l'instant en pertinence je vous en ai parlé dessus là pertinence 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 1 2 3 soleil vous avez vendu là vous êtes le champion de la terre ça c'est cadeau est-ce qu'il ne ferait pas un petit golden cross le coquin c'est ce que j'espère est ce que je crois je l'assimile un petit peu plus à ça donc encore du 2013 l'accélération un peu comme ça tac petite phase de baisse 181 dollars et après on repart ça pourrait être ça pourrait être plausible ça pourrait être plausible je voudrais peut-être même un truc en trois temps enfin on va voir ça après mais en tout cas possiblement donc à voir si ça nous fait pas ça par contre à cette partie là en tout cas le fait qu'on passe au dessus déjà c'est plutôt bullish parce que vous voyez qu'on passe au dessus ici on passe au dessus de cette DM11 on passe au dessus on avance pareil ici à part là qu'on se fait quenelle de trois fois donc ça va surveiller sur du court terme si on ne se fait pas sortir sur du court terme plus le mouvement va être long plus on va pouvoir se poser dessus avec 40 000 dollars plus on va pouvoir se poser dessus pour se relancer mieux ce sera donc pour l'instant voilà ça fait office de support assez souvent et j'aimerais qu'elle fasse office de support chaque jour pour l'instant elle augmente ça y est elle repart à la hausse là elle a switché de bord le 1er septembre 1er septembre on est repassé vraiment haussier hop donc elle repart à la hausse donc elle va retourner chercher la princesse à 350 dma on espère et si on recroise bullish voilà on espère en accélération donc à surveiller ça peut être aussi un un indicateur mine de rien cette moyenne on passe en dessous bah finish là voilà comme un peu comme ce qu'on voit sur le graphe 41 000 40 000 bon ça ça joue stock to flow modèle un peu en perdition il a repris un petit peu des couleurs alors eux ils attendent que ça j'ai lâché un petit tweet là dessus ils attendent que ça que ça remonte parce que sinon forcément bah leur modèle ne marche plus et s'il ne marche plus ben non plus de raison d'être de la partie on aura bien rigolé pendant un moment sachant que je suis un peu mitigé sur ce modèle au final quand même bon c'est à voir on verra on verra on verra pour l'instant ça décroche un petit peu mais pour l'instant c'est vrai qu'il a toujours fait le boulot on va terminer sur un dernier truc justement je voulais vous montrer la dominance de l'eth je vous la cherche hop allez là la dominance de l'eth on est sur une bonne zone de résistance donc ce qui corrobore un petit peu avec avec le btc là on est sur une zone où voilà de résistance qui est la zone des 20 20,2% grosso modo 20% on va pas chipoter 20% de d'hommes on a alors on a une sorte de petit drapeau quand même qui se forme un petit drapeau comme ça on peut le voir on peut même en voir on peut le placer en triangle un petit peu mais bon voilà on voit un truc comme ça donc à voir à voir si ça break et là par contre forcément bah là c'est l'ichette et on repart on part chercher des possiblement des plus hauts historiques ou aller chercher l'ancien vraiment plus hauts historiques du 17 juillet 2017 donc à voir en tout cas on est quand même sur une figure pareille de continuation haussière mais on ne pourrait pas se manger un petit barthe vous savez la fameuse barthe la phrase figure comme ça tête de barthe tac et voilà donc ça pourrait le faire si on a vraiment une accélération très forte du bitcoin qui commence à tout à rameuter toutes les liquidités vers lui donc voilà à voir avoir cette résolution pareil ceux qui veulent prendre position qui ne savent pas quand attendez une semaine au dessus de ça si ça part bien c'est parti si on voit un petit W se former ce sera ce sera motivant on va dire pour l'instant il y en a quand même hop attendez tac donc on a fait ça on va enlever ça donc là un petit W re de petit W ok ok re un petit peut-être donc à voir pour l'instant c'est plutôt bullish on est plutôt bas aussi pareil sur le stochastique on a le stochastique qui a envie de se retourner RSI qui n'est pas encore au dessus de 50 mais ça ne va pas tarder donc à voir à voir tout ce que je dis voilà un peu méfiez-vous quand même des altes pour le moment par contre pensez à recharger quand on se mange des grandes baffes si on repart en bullrun voilà donc de toute façon je vous prépare elle est prête même d'ailleurs enfin elle est prête j'ai ce qu'il me faut parce que je voulais vous faire un truc un peu complet j'ai ce qu'il me faut sur la vidéo top 3 je vous ferai un top 3 là qui va arriver alors c'est un top 3 long terme qui est vaut pour ce bullrun aussi là mais où vraiment j'ai cherché un peu à à aller sur du projet qui me semble pertinent dans le temps donc ça à mon sens du safe rien n'est jamais safe ce sera moins violent que du doge ou du shiba ou du cheval coin je ne sais pas donc donc voilà ce sera tout pour aujourd'hui je ne parle pas très fort et je fais moins le zouave que d'habitude parce que mon fils dort si je le réveille c'est terminé allez c'était CryptoSalker à plus faites de vos trades faites attention quand même on pense au gap fichu gap à 47.5 pour demain soir parce qu'à chaque fois ces mouvements sont le dimanche soir à plus on pense à liker on s'abonne on me suit sur twitter insta partout faites vous plaisir bye bon weekend